C'est jeudi en après-midi que le Musée maritime du Québec présentait son renouvellement d'entente avec le Mouvement Desjardins, ainsi que le dévoilement de sa programmation pour l'année 2017. C'est donc devant plusieurs personnalités du milieu et en présence du président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, qui s'était déplacé pour l'occasion, que le président de la Caisse Desjardins de l'Île-et-Nord, Germain Poitras, a annoncé une contribution financière de 75 000 $ afin que le musée entreprenne un vaste chantier de récollement de ses collections. Cette opération névralgique du Musée maritime consiste à vérifier ses collections, sa localisation, l'état du bien, son marquage, son informatisation, la conformité de l'inscription à l'inventaire avec le bien, ainsi que, le cas échéant, avec les différentes sources documentaires, archives, dossiers d'œuvres, catalogues, et ce, afin, entre autres, d'alimenter les futurs projets de mise en valeur. Il y aura d'ailleurs à cet effet une vitrine où seront exposés les objets coup de cœur du travail exécuté dans le cadre du récollement des trésors du musée, qui changera, rappelons-le, à tous les six mois. Par ailleurs, sans l'apport de la Caisse Desjardins de l'Île-et-Nord et de Desjardins-Kamouraska-Chaudière-Appalaches, le récollement en question n'aurait pu avoir lieu. Mais pour Desjardins, l'investissement en culture par l'entremise de l'histoire est une priorité pour l'émancipation des communautés et la somme octroyée au musée maritime est directement dans la cible du mandat que le mouvement s'est donné. Pour nous, c'est une très grande source de fierté de redonner à la communauté, d'être présents sur le territoire et de faire vivre ici une expérience à Lillet où les gens vont être fiers de venir, de participer à une activité qui est riche sous l'angle de l'éducation, sous l'angle d'apprendre, de découvrir notre histoire. Puis le mouvement Desjardins met dans son rôle, dans sa mission d'être un partenaire d'une activité comme ça. C'est la raison d'être de Desjardins finalement. Ce rendez-vous avec Desjardins est également le moment pour la directrice générale du musée, Mme Sophie Limoges, de lancer officiellement la programmation 2017, une programmation avec son lot de nouveautés. Tous les samedis des mois de juillet et août, on va présenter des activités de création pour les mains habiles, pour nos familles qui vont venir nous visiter. On a aussi une super aventure qu'on offre pour la première fois encore cette année, c'est boîtes et battures. Alors là, il faut chausser nos bottes de caoutchouc ou nos vieux souliers. Puis là, on invite les gens à nous suivre dans la vase humide à marée basse pour se rendre jusqu'au rocher Panais et en apprendre en même temps sur la légende de ce rocher-là. Des entretiens causeries aussi qui seront présentés le dernier dimanche de juillet et tous les dimanches du mois d'août avec différents passionnés du monde maritime qui vont venir nous parler de toutes sortes de sujets. On invite les gens à se procurer un billet pour l'été et puis à revenir nous voir à volonté pendant toute la saison. Fort à parier que le Musée maritime du Québec fera encore honneur cette année à l'histoire maritime du Québec. C'était Josée Soucy pour Céma TV Nouvelles.